Vous êtes dans la séance de Portes Ouvertes, journée Portes Ouvertes, pour connaître l'organisation de l'enseignement de LSER, Langues, Littérature, Civilisation étrangère et régionale chinois, et Langues étrangères appliquées, LEA, Anglais, Chinois. Les membres d'équipe qui sont présents aujourd'hui, il y a moi-même, Chen Yenzhen, vous avez mon adresse mail ici, donc si jamais après la séance d'aujourd'hui, vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours me les adresser grâce à cette adresse. Je suis directrice du département d'études chinoises, responsable pédagogique de LSER, LEA, mais aussi parcours adapté. Je suis aussi responsable de licence 3. Notre collègue responsable en licence 2, elle nous rejoindra juste quelques minutes plus tard. Et on a aussi monsieur Angèle Pinault, qui est responsable de notre Master Recherche et le CER, qui est présent aussi aujourd'hui pour enrichir la partie questions-réponses si jamais vous avez des questions à l'échelle de master. Et dans une heure, on a aussi des étudiants qui gèrent l'association étudiante de département, Guopao, qui va vous faire aussi quelques présentations sur les activités, les aides qu'ils pourront vous apporter. La présentation d'aujourd'hui est structurée de cinq aspects. On va très rapidement parler de l'enseignement, les matières que vous allez avoir dans les enseignements. Il y aurait aussi une partie qui est consacrée sur l'apprentissage. Ce que j'aimerais faire dans cette partie-là, c'est que je vais accorder un temps pour vous analyser quelle est la différence entre apprentissage de chinois au lycée et ce qui se passe à l'université. Quelle est la différence ? Et enfin, il y aurait trois autres points qui compléteront la présentation aujourd'hui. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais sachant que que ce soit LSEER ou LEA, anglais-chinois, vous aurez les mêmes cours de langue tout au long de vos trois années d'études. Et les cours de langue sont organisés selon les compétences langagiers. Donc, par exemple, pour la partie compréhension écrite, c'est-à-dire tout ce qui est de lecture, vous aurez les cours de grammaire, cours de caractère, cours d'exercice de caractère pour vous aider à développer cette compétence. Plus tard, vous aurez aussi un cours de version. Version, en fait, c'est la traduction dans un premier temps de chinois vers français. Vous aurez aussi quelques exercices dans le cours de grammaire en licence 1 et en licence 2, des exercices de traduction de français vers chinois aussi. Pour la compétence compréhension orale, tout à l'heure, on a compréhension écrite. Maintenant, on part de compréhension orale. Vous aurez les cours de laboratoire de langue et de compréhension orale qui servira à développer cette compétence. Laboratoire de langue, c'est un cours dans lequel on va vous aider à maîtriser aussi parfaitement que possible votre prononciation, votre articulation, mais aussi, comme vous le savez, chinois est une langue à ton, donc à maîtriser les quatre tons en chinois. Et ensuite, vous aurez aussi un cours oral qui sert à développer votre compétence en expression orale. Ce cours en licence 2 évoluera et deviendra un cours d'expression orale et expression production écrite, c'est-à-dire dans lequel vous serez mené à rédiger des articles. En licence 3, on continue, ça n'avance pas. Il y a vraiment un souci. En licence 3, les cours de langue se transformera ainsi. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais vous pouvez remarquer ici qu'on a quelques cours. Disons que le programme en licence 3 est plus ouvert vers d'autres matières d'application. Vous aurez développé les quatre compétences que je viens d'énumérer tout à l'heure dans les différents cours de langue. Et en licence 3, ces langues-là, ces compétences-là vont être mises en pratique dans d'autres matières qui seraient situées dans un contexte concret. Ensuite, en licence 3, mais ça c'est réservé seulement et exclusivement à nos étudiants LSEER, vous aurez aussi des cours de chinois qui visent à approfondir votre connaissance globale de cette langue. Donc, on apprendra chinois classique, vous aurez un cours sur la stylistique et vous aurez aussi un cours de linguistique qui vous permettra d'acquérir des connaissances qui compléteront les cours de langue que vous aurez acquis en licence 1 et en licence 2. Mis à part les cours de langue, on a aussi cours de civilisation. En licence 1, notre cours de civilisation et nos cours de civilisation sont mutualisés entre LSEER et LEA. Ce que je pense que j'ai oublié de vous signaler tout à l'heure, je suis désolée, je reviens. Tous les cours de langue, que ce soit en licence 1 ou licence 2 ou encore ici en licence 3, toutes les matières que je mentionne dans ces deux slides sont mutualisées entre LEA et LSEER. C'est-à-dire que vous allez avoir la même vitesse d'avancement dans les deux filières, les mêmes exigences d'évaluation dans les deux filières. Je reviendrai vous expliquer pourquoi sur ce point. On va juste avancer jusqu'au cours de civilisation. Donc, en licence 1, pour les étudiants en LSEER et LEA, vous aurez les mêmes cours, cours de l'histoire et cours de géographie. En licence 2, au niveau de la civilisation, c'est ici qu'on se sépare. Les étudiants en LEA, vous aurez davantage de cours sur la matière socio-économique ou les matières de pratique qui sont plus liées à votre spécialité de commerce internationale, de marketing, etc., etc., ce qu'on appelle les matières d'application. Donc, comme ces matières vont prendre pas mal d'heures de votre emploi du temps, on ne va pas vous charger encore plus d'avoir des cours de civilisation en chinois. Donc, à partir de licence 2, pour les étudiants en LEA, vous aurez exclusivement des cours de langue. Pour les étudiants en LSEER, c'est tout le contraire. C'est à partir de licence 2, les cours de civilisation seraient beaucoup plus variés et plus complètes qui couvrent vraiment tous les domaines de côté littérature, sciences sociales, etc., etc. Donc, on continue dans l'optique de l'histoire. Donc, il y a une enchaînité ici. Mais vous aurez aussi des cours de pensée chinoise qui est donc un cours de civilisation chinoise et d'autres matières puissent lier côté social ou sociologie ou anthropologie, sciences politiques. En licence 3, cours de civilisation. Alors, pour tous les étudiants en LSEER, vous aurez une suite de pensée chinoise et vous aurez un cours de littérature moderne. Et ensuite, selon le goût de chacun d'entre vous, vous aurez deux parcours. Soit le parcours dynamique d'Asie orientale, soit un parcours sciences du langage français-langue étrangère. C'est pour ceux qui… Bon, ce premier parcours, ça destine aux étudiants qui s'intéressent vraiment, non seulement sur le côté sciences politiques de la Chine, mais aussi des pays autour. Donc, en fait, au premier semestre, vous aurez des cours sur la Chine ou bien cours sur l'Asie, mais de point de vue chinois. Au second semestre, c'est-à-dire le dernier semestre avant que vous soyez diplômé, vous aurez des cours sur Japon. Ainsi, vous aurez une vision globale de synergie dans ces zones Asie orientale. Et pour les étudiants qui choisiront ce parcours FLE, c'est l'occasion pour vous de découvrir et de vous initier aux différentes théories de l'enseignement de langue et ici, à l'occurrence, français-langue étrangère. Au niveau de stage, sachant que pour les étudiants en LEA, un stage de 4 mois, un stage de 140 d'heures est obligatoire pour tout le monde. Ceci aura lieu en licence 3 au semestre 6. Et ensuite, pour les étudiants en LCR ou bien les étudiants en LEA, licence 1 ou licence 2, si vous êtes intéressé par l'idée de faire un stage à votre initiative. C'est tout à fait possible, mais ce serait qualifié comme un stage non obligatoire. Vous n'aurez pas mené à rédiger un rapport de stage ou en mémoire, par exemple, contrairement aux étudiants de LEA qui auront un stage obligatoire. Alors, tout à l'heure, je parlais des cours mutualisés. Je rappelle, pour tout ce qui est cours de langue, premièrement, notre enseignement commence à un niveau grand débutant. Donc, vous n'avez pas besoin d'apprendre chinois auparavant pour pouvoir être admis dans nos deux licences. Donc, déjà, on t'émarre au niveau grand débutant. Et ensuite, peu importe quelle filière vous serez admis, au niveau de cours de langue, ce que je viens de dire, compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite, expression orale, grammaire, ces cours-là seront mutualisés. Pourquoi une maquette mutualisée ? Parce que, peu importe vous êtes en quelle filière, un jour, quand vous devez rentrer au master, et n'importe quel master qui sollicite votre compétence en chinois, ils ont tous une exigence assez haute. Et ce, peu importe que vous veniez de LEA ou de LECER. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que parce qu'on est en LEA, qu'on devrait avoir un niveau inférieur que les LECER. C'est bien au contraire. Parce que, au niveau master, on ne va pas baisser notre exigence, notre critère, pour un étudiant qui vient de différentes filières. Donc, c'est très important, en fait, pour notre département, de vous amener à un niveau aussi proche que possible pour que vous puissiez avoir le maximum de choix de master après votre licence. Pareil, je pense que vous pouvez deviner, les entreprises. Si, vous, ça vous paraît vague, la différence entre LECER et LEA, les entreprises aussi. Les entreprises, ils ne distinguent pas LECER et de LEA. Et quand on vous recrute pour un poste dans lequel les compétences en chinois seraient très sollicitées, on ne va pas attendre moins de vous parce que vous venez de LECER ou de LEA. Au contraire, qu'on attend de vous à être opérationnel dans un contexte professionnel. Donc, d'où vient cet intérêt d'avoir une maquette mutualisée, en tout cas pour les cours de langue. Un autre avantage pour cette mutualisation, c'est que ceci facilite aussi votre réorientation. En effet, beaucoup de nos étudiants, beaucoup, on va dire, c'est quand même un nombre… Non, pardon, je ne vais pas vous faire un constat sur le nombre. Mais en tout cas, chaque année, il y a quand même quelques étudiants qui passent d'une filière à l'autre. Par exemple, quelqu'un, pour les raisons qui lui motivaient précédemment, pensait que c'est important d'aller en LEA, mais finalement, par passion et l'amour de la langue chinoise, cette personne préfère de basculer vers LECER à partir de licence 2, parce que ça lui parle trop, ça lui parle énormément d'apprendre le chinois vraiment à fond, qu'il préfère avoir cours de langue, certes mutualisés, mais cours de civilisation plus approfondis aussi. Donc, on a des étudiants qui basculent de LEA vers LECER. On a aussi des étudiants de LEA qui basculent vers le LEA parce que finalement, il s'est dit que ces matières d'application, justement, marketing, commerce international, etc., leur intéressent aussi énormément qu'au bout d'une année, si vous voulez basculer d'une filière à l'autre, vous aurez moins à rattraper. Je ne dirais pas que vous n'aurez rien à rattraper grâce à cette mutualisation, mais en tout cas, vous aurez moins à rattraper si vous passez d'une filière à l'autre. Donc, c'est aussi un avantage de mutualisation que je tiens à vous préciser ici. Alors, au sein de notre département, on utilise ce manuel, méthode de chinois premier niveau. Ce manuel, il est publié par Asiatek. Asiatek, c'est obligatoire de l'acquérir. Alors, si jamais vous avez des problèmes financiers, une fois inscrit à l'université, vous pouvez emprunter ce manuel auprès de notre bibliothèque. Mais pour ceux qui n'ont pas de soucis spécifiques, ce manuel est obligatoire d'acquérir et on aura besoin de ce manuel dès la semaine de pré-rentrée. Je vous expliquerai de ça aussi ultérieurement. En dehors de ce manuel, ce serait important aussi que vous allez vous procurer au moins deux cahiers d'écriture. Et d'ailleurs, vous tapez ça, cahier d'écriture chinoise, vous cherchez le produit qui a le même visuel que je vous montre ici. Donc, ça, c'est les matériels dont vous auriez besoin pour survivre, pour réussir notre licence LSR et l'UEA chinois. Ensuite, ici, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais juste que vous soyez au courant qu'à l'université, il existe deux types d'évaluations. Il y a ce qu'on appelle contrôle continu, c'est-à-dire que vous aurez des épreuves tout au long de semestre, des petites épreuves qui durent une heure, 45 minutes, récurrentes pour pouvoir faire un constat de l'instant T de votre acquisition de matières concernées. Il y a aussi contrôle terminal. Alors, dans ce cas-là, vous n'aurez qu'une seule épreuve à la fin de semestre pour valider votre acquisition de l'année. Donc, vous aurez des explications davantage une fois que vous serez à demi. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails ici. Et il y a aussi la possibilité à l'université Porto-Montagne de passer les deux certificats de langue, le HSK Han Yu Shui Ping Ha Shi, qui vous faciliterait d'accepter d'obtenir une bourse et puis participer au programme d'échange en République populaire de Chine. Et puis le TOCFL, qui vous faciliterait tout l'accès à la sphère Taïwan. Ensuite, on va parler d'apprentissage. Avant de rentrer dans les détails, j'aimerais rapidement vous parler ici quelle est la différence entre apprendre le chinois au lycée et apprendre le chinois à l'université. Il y a un aspect qui est très insisté. D'ailleurs, notre cher président M. Macron, on a aussi parlé de cela dans un article, dans un interview dans Le Monde, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a un aspect qu'on a dans l'enseignement universitaire qu'on ne retrouve pas au lycée, c'est le côté professionnalisant. Donc, c'est-à-dire que l'exigence de notre formation serait complètement différente de ce qui se passe au lycée. Par exemple, au lycée, on ne va pas trop insister sur les différents jargons, notions grammaticales. Si vous arrivez à répondre à une question spontanément ou si vous arrivez à avoir une production orale plus ou moins fluide, d'ailleurs une prononciation plus ou moins compréhensible, même si vous n'arrivez pas trop à expliquer pourquoi la phrase doit formuler ainsi aux yeux du programme de lycée, ce n'est pas très grave. Par contre, si vous n'avez pas cette base solide, grammaticale à l'université, ça commence à devenir problématique. Parce qu'en fait, pour avoir, par exemple, je viens de vous parler de cours de traduction, de passer une langue à l'autre, sans une bonne connaissance grammaticale, d'ailleurs, des deux langues, c'est-à-dire en chinois et en français, vous allez être biaisé aussi dans ces exercices de traduction, que ce soit dans n'importe quel sens, français vers chinois ou chinois vers français. Et donc, exigence déjà sur cette connaissance analytique et grammaticale serait complètement différente par rapport au lycée. Et aussi, exigence au niveau de prononciation. On va être vraiment très sévère avec vous à l'échelle de l'université, ce qui n'est pas forcément le cas au lycée, parce que l'enseignement de chinois au lycée reste quand même une belle découverte de la langue et culture chinoise. Alors qu'à l'université, ce que vous devrez acquérir, en plus de connaissance, le contenu de cours, c'est aussi une méthodologie. Savoir analyser une phrase, savoir analyser un texte, et savoir analyser et avoir un esprit critique et reculent suffisamment pour analyser des phénomènes sociaux. Donc, c'est tout ça. Ce sont des choses qui n'est pas mentionnées dans un manuel de chinois, mais ce sont aussi des choses que vous devrez acquérir et d'ailleurs, vous serez évalués là-dessus. C'est ça la grosse différence entre l'enseignement de chinois à l'université et au lycée. Après, pour les grands débutants, si jamais ici, dans notre audience, quelqu'un qui n'a jamais appris le chinois, qu'est-ce que c'est apprendre un caractère ? Alors, apprendre un caractère, c'est non seulement savoir écrire, mais aussi, surtout, savoir le reconnaître. Et qu'est-ce qu'on entend par savoir écrire, savoir écrire, c'est-à-dire savoir employer et savoir reconnaître un caractère, c'est de savoir déjà l'écriture, mais aussi sa prononciation, et toutes les significations que ça peut contenir, que ça peut posséder, et toutes les combinaisons possibles qu'un caractère peut créer. Donc, c'est-à-dire que, je pense que là, déjà, vous voyez tous les petits détails que j'énumère, ça sous-entend que l'apprentissage chinois, c'est quelque chose d'assez chargé. Je ne dirais pas, il est dur, mais ce n'est pas impossible. Ça demande juste que vous soyez régulière dans votre travail, que vous ayez une attitude rigoureuse, et vous avez cette capacité observatrice de pouvoir vous en sortir dans cette... Et un peu de patience, parce qu'au début de notre apprentissage, vous saurez pas mal d'exercices qui consistent en des répétitions des caractères, ou même à l'oral. Donc, c'est important de savoir ça à l'avance. C'est-à-dire qu'apprendre le chinois, ce n'est pas de regarder la série « Plus belle à vie ». C'est-à-dire que ce n'est pas à n'importe quel moment où vous allumez votre télé, vous tombez sur n'importe quel épisode, vous allez comprendre l'histoire. Ce ne sera pas le cas pour votre cours de chinois à l'université. À l'université, on distingue aussi caractère actif et à caractère réceptif. Caractère actif, c'est donc le caractère que vous devrez savoir utiliser librement, sans contrainte. Et caractère réceptif, ce sont des caractères souvent plus déroutants. Donc, il suffit juste de les reconnaître. C'est-à-dire savoir leur sens, mais pas forcément savoir comment on les écrit à la main. D'ailleurs, je n'ai pas spécialement explicité sur ce point, mais vous voyez tout à l'heure, on vous avait demandé de préparer des cahiers d'écriture. Ça veut dire qu'en fait, tous les devoirs, tous les caractères que vous apprendrez seraient évalués par manuscrit. Donc, c'est effectivement très important que vous vous entraîniez, même musculairement, à ce geste d'écriture qui va être très différent de ce que vous avez habitude de l'écriture occidentale. Et aussi, apprentissage de caractère pour que ça soit efficace, il faut toujours apprendre un caractère dans le contexte. Qu'est-ce que j'entends, par contre, dans le contexte ? C'est-à-dire qu'effectivement, c'est important de répéter 15 millions de fois le même caractère, mais ça n'arrête pas là. Ce n'est pas en répétant 20 fois un seul caractère que vous allez savoir comment ce caractère s'utilise. Il faut aussi apprendre les combinaisons, les mots, les phrases, etc., etc. On vous expliquera ça à l'après-rentrée, quand on démarrera notre apprentissage ensemble. Ensuite, qu'est-ce que c'est apprendre grammaire ? Je viens de vous expliquer. C'est important l'apprentissage de grammaire parce que ça va vous fournir des outils. grammaire, je ne sais pas quelle est votre représentation, votre idéologie sur la grammaire à nos jours, mais grammaire, c'est un outil très efficace qui vous aide, justement, qui facilite que ce soit dans le côté production ou que ce soit dans le côté compréhension d'une phrase. Quand vous imaginez le jour où vous serez diplômé et vous allez travailler et on vous donne un long texte que vous ne comprenez pas forcément tous les mots, toutes les phrases, et d'ailleurs, vous ne pourrez pas revenir vers nous pour relire votre texte à votre place de l'entreprise, alors, comment vous allez faire ? Justement, c'est les connaissances grammaticales qui vont vous aider et qui vont rassurer une compréhension pertinente de tous les matériels authentiques que vous allez avoir dans votre vie professionnelle ou bientôt vos études en master ultérieurement. L'apprentissage de la grammaire, c'est important de le faire au travers, justement, des différents exercices ci-dessous. quand vous êtes dans le cours de compréhension orale, c'est aussi une occasion de réviser tous les grammaires que vous aurez vus dans un autre cours. Dans le cours de production orale, c'est justement là que vous allez tester votre connaissance, tester votre phrase. J'ai fait cette phrase, mais est-ce que ça veut dire quelque chose ? Eh bien, ce serait à l'occasion, vous allez revoir, mais d'un point de vue pratique, tous les grammaires que vous aurez appris. Pareil, dans la lecture de texte qu'on fera dans le cours ou bien dans la rédaction de votre devoir en licence 2, ce sont des différentes occasions que vous allez pouvoir mettre en pratique et c'est d'ailleurs très important que vous pensez toujours à revenir au manuel, à ce qu'on est en train de regarder de la semaine même pour approfondir, concrétiser votre, consolider votre connaissance en grammaire. Et aussi, plus tard, surtout en licence 2 et licence 3, on va commencer à voir ce problème de registre de langue. C'est-à-dire qu'il y a toujours un registre plus familier de la vie quotidienne, un registre très oral, mais plus tard, vous allez apprendre de vocabulaire qui est plus soutenu, qui est plus élégant. Donc, ça aussi, c'est un aspect que nous allons soigner dans notre enseignement et du coup, dans votre apprentissage. Pour nos étudiants en LSEER et en LEA, vous avez des possibilités de partir en mobilité internationale, vous avez toutes les destinations possibles, c'est les villes dans lesquelles on a des universités qui sont en partenariat avec nos villes ou pays. Qu'est-ce qu'on peut faire après la licence LSEER ou LEA ? Ici, je vais juste vous parler. Ici, à Porte-aux-Montagnes, vous avez plusieurs choix de master possibles, que ce soit pour les étudiants en LSEER ou bien en LEA. C'est toujours possible de continuer votre étude en master recherche LSEER chinois. On a aujourd'hui M. Pinot qui est avec nous. Si jamais vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez aussi profiter de sa présence pour lui adresser des questions. Sinon, on a aussi le master C.I.P.E. Commerce international et pays émergents, master LAI, langue, affaires, interculturalité, sous lequel vous avez d'autres parcours qui sont affectés à ce master. Et ensuite, on a le master Sécurité globale analyse politique trilingue. Ça, c'est un master qui est en collaboration entre l'Université Porte-aux-Montagnes et l'Université de Pordeaux. OK ? Et ensuite, au niveau de métier, j'aimerais un peu casser cette stéréotype parce qu'en général, on va toujours vous dire que LSEER, c'est pour devenir chercheur, c'est pour devenir enseignant ou peut-être un traducteur interprète et le A, c'est plus dans le commerce. Non, pas forcément. Même si vous avez fait des études en LSEER, c'est d'ailleurs, moi, personnellement, je vous conseillerais de le faire et je vais vous expliquer pourquoi. Et ça, c'est mon point de vue à moi. Je n'en cache pas tout le département là-dedans, mais je trouve que c'est plus intéressant que vous fassiez LSEER. Vous appreniez, vous apprenez, vous concentrez sur l'apprentissage de la langue chinoise d'une manière très intensive pendant trois ans et aussi enrichir votre connaissance en différentes civilisations pour faire un tremplin. Plus tard, vous pouvez toujours revenir faire un master en commerce. Ce n'est pas impossible. Après, je comprends, il y en a des étudiants qui aimeraient avoir une connaissance déjà sur le commerce, par exemple, déjà aux licences. Pourquoi pas ? Mais j'aimerais juste vous dire qu'il ne faut pas vous inquiéter parce que vous avez fait un LSEER que vous n'allez pas avoir un travail après. Donc, justement, vous aurez pris le temps de vraiment concrétiser, consolider votre compétence en langue et d'ailleurs en culture chinoise. Est-ce que c'est un atout pour quelqu'un qui n'a pas pu apprendre le chinois d'une manière très approfondie ? Et je veux dire que des connaissances en commerce, ça se rattrape. Mais compétences en langue, ça se cumule par des années d'exercice et des années d'études. Et donc, vous faites un peu le calcul mathématique, vous saurez lequel serait plus difficile à rattraper et tout seul. c'est ce que je tiens à vous signaler ici. Je laisse aussi mes autres collègues compléter sur ce point de vue si vous en voulez. Je vais juste terminer sur deux points. À l'université, on fait la pré-rentrée, c'est-à-dire que je pense que l'entrée universitaire de l'année prochaine n'est pas encore sortie. Qu'est-ce qu'on appelle la semaine de pré-rentrée ? C'est une semaine dans laquelle on vous accompagne à initier à la langue chinoise. Il y aurait des cours sur des connaissances vraiment tout basiques pour vous préparer un peu de réchauffement avant que le semestre commence. Donc, imaginons que le semestre, je vais raconter n'importe quoi, imaginons que le semestre commencera le 1er décembre. Je dis ça comme ça, je n'ai pas calendrier sous les yeux. L'après-rentrée, ce serait donc la semaine avant la rentrée, ce qui est un peu compréhensible littéralement, on veut dire ça, dans laquelle vous aurez non seulement des activités que l'université vous organise pour faciliter la connaissance, pour vous donner des repères de la vie universitaire, mais aussi des cours de langue tout de suite qui vont commencer à période de pré-rentrée. Pourquoi je vous parle tout de suite de ça ? Parce que imaginons que vous allez partir en vacances avec la famille en été, il ne faut pas acheter votre billet d'avion vraiment caler pile-poil le premier jour de la rentrée parce que si vous êtes grand députant, en fait, votre cours commencera une semaine avant la grande date butoir de rentrée. et aussi pour les semaines d'examen, vous aurez surtout déjà entendu ou bien remarqué si vous avez déjà feuilleté un peu le site de l'université, l'université arrête ses cours au mois d'avril et d'ailleurs il reprend ses cours je reprends l'université le premier semestre on arrête vraiment juste quelques jours avant le 25 novembre 25 décembre et on reprend le cours mi-janvier il ne faut pas croire que vous allez pouvoir partir en vacances à partir de 25 jusqu'à mi-janvier et youpi on a plusieurs semaines de vacances ce n'est pas vrai parce qu'en fait début janvier c'est votre semaine d'examen donc il va falloir que vous soyez présente présent ou présente pour pouvoir passer à l'épreuve d'ailleurs je viens de vous dire certaines matières ce serait en contrôle terminal donc vous n'aurez qu'une seule épreuve qu'un seul contrôle pour valider la matière donc il faut faire très attention il ne faut pas organiser les vacances comme ce que vous faisiez avant dans le secondaire et pareil au second semestre on va arrêter le cours au mi-avril c'est très tôt mais c'est parce que tout il y aura une grosse partie de mois de mai et de mois de juin seraient consacrés à l'examen donc il faut faire très attention à comment vous organiser votre temps et aussi comment organiser votre job étudiant je reviendrai sur ce point plus tard et donc vacances scolaires il ne faut pas penser que pour les Toussaint on va avoir deux semaines à l'université Toussaint et les vacances de février ne dure qu'une seule semaine donc ça c'est quelque chose à prendre en compte dès maintenant à l'université il existe deux régimes d'études régime général il n'y a rien de spécial vous devez être présent à tous les cours à toutes les épreuves en cas d'absence il faut toujours fournir un justificatif il existe aussi régime dispense d'assiduité c'est pour les étudiants qui ont double cursus sont dans deux licences en même temps ou bien qui ont besoin d'assurer un job étudiant à côté pour ceux qui seraient dans ce cas de cette situation j'insiste vraiment c'est important c'est quand même plus simple de réussir si vous venez en cours donc si vous devez heureusement ou malheureusement organiser un job à côté de votre licence faites en sorte que ces heures de travail seraient entièrement en dehors autant que possible des cours de chinois ou pour les éloins des cours de chinois et les matières et le A parce que c'est je ne vous cache pas que très rare vraiment très très rare qu'on a des étudiants de régime dispense d'assiduité qui réussissent leur année d'un seul coup ou bien voilà c'est beaucoup de décochage donc c'est vraiment très dommage on est quand même là pour obtenir ce diplôme donc c'est dommage que votre temps et votre énergie finalement est contrainte par un job étudiant voilà donc je vais m'arrêter là et donc si mes collègues ont des choses à compléter sur n'importe quel point qui a déjà été évoqué n'hésitez pas à prendre la parole est-ce que Tanin ou bien monsieur Pinot a des choses à compléter ? Non je pense que tu as déjà fait une présentation très détaillée très précise sur notre programme donc je ne sais pas si justement les participants ont des questions peut-on répondre aux questions ? Et monsieur Pinot vous avez des choses à compléter ? Pas vraiment sur ce que vous avez dit si vous souhaitez je peux dire deux mots sur le master mais Oui pourquoi pas sur le master simplement parce que je ne sais pas si les gens qui nous écoutent apparemment ils sont deux Oui Estéban et Jad Estéban, Zoé et Jad Ah oui Zoé, trois donc c'est peut-être un peu loin pour eux le master mais enfin simplement pour qu'ils sachent parce que peut-être qu'ils ne savent pas exactement à quoi ça correspond un master c'est un diplôme qui se prépare en deux années avec un niveau 1 et un niveau 2 et sachant que le niveau 1 c'est-à-dire ce qu'on appelle le master 1 c'est un diplôme en soi ça équivaut à ce qu'on appelait jadis la maîtrise donc le master 1 correspond à un bac plus 4 et le master 2 qui est le master complet correspond à un bac plus 5 alors simplement en deux mots mais ça a déjà été plus ou moins évoqué avant il faut que vous sachiez que le master recherche qu'on a à Bordeaux c'est évidemment le parcours naturel disons pour les gens qui se destinent à la recherche ou à l'enseignement supérieur dans la mesure où c'est la première marche vers ce qui permet de se présenter à la carrière de chercheur ou d'enseignant dans l'enseignement supérieur parce que c'est la première marche de ce qu'on appelle la thèse puisque c'est la thèse qui est le diplôme qui est nécessaire pour pouvoir postuler un jour à un emploi de chercheur ou d'enseignant dans le supérieur mais il faut avoir aussi en tête qu'un master ça peut être aussi un diplôme qui permet de se présenter au concours de la fonction publique certains concours de la fonction publique qui ne sont pas les postes les plus basiques pour pouvoir s'y présenter il est nécessaire d'avoir un master quel qu'il soit et en espèce un master de chinois vaut bien un autre master et plus particulièrement le master permet aussi parmi les concours de la fonction publique de se présenter évidemment au CAPES de chinois qui permet d'enseigner dans l'enseignement secondaire enfin le master recherche comme le master LI dont on a parlé avant ou les autres masters dont Mme Chen a parlé permet également évidemment de travailler chez un employeur quelconque un employeur privé les employeurs privés connaissent ces diplômes et le fait que vous soyez titulaire d'un master de chinois c'est l'assurance pour votre employeur de ce que vous avez un certain niveau de connaissance de la langue mais au-delà de ça indépendamment simplement du fait que l'employeur peut vous recruter parce qu'il pense que vous êtes capable de vous exprimer en chinois de comprendre le chinois d'avoir une utilisation pratique de la langue chinoise il y a également un certain nombre de compétences induites dans le master pour satisfaire aux exigences du master finalement il faut aussi rédiger un mémoire dans un français qui soit un français à peu près normatif mais surtout qui soit un mémoire où à la fois vous utilisez les sources en chinois mais où vous montrez que vous avez été capable de repérer la documentation nécessaire pour la rédaction de ce mémoire donc c'est l'assurance pour un employeur que vous êtes capable de trouver de l'information de savoir où on trouve l'information dont il aura peut-être besoin dans ses rapports avec la Chine et c'est aussi l'assurance pour lui que vous êtes capable de synthétiser de l'information et de la présenter puisque vous avez été capable de rédiger un mémoire sur un sujet particulier voilà donc même chose que ce qu'ont dit mes collègues je peux répondre à des questions spécifiques si vous le souhaitez sur le master merci je vois que Lucie Jeanne est connectée est-ce que vous voulez parler un mot sur l'association Guoba bonjour alors je me présente je suis Lucie Jeanne Caillot je suis en troisième année de licence LCER chinois à Bordeaux-Tay et je suis aussi secrétaire de l'association de chinois Guoba donc je suis venue ici pour vous la présenter très rapidement il faut savoir qu'on est avant tout une association culturelle plus qu'une association de langue étant donné que c'est la licence qui se charge d'apprendre le chinois aux étudiants nous ce qu'on cherche à faire c'est présenter un maximum la culture chinoise pour vous donner un exemple c'est très bientôt le nouvel an chinois et on est en train d'essayer de préparer avec difficulté en raison des conditions sanitaires on est en train d'essayer de mettre en place par exemple un nouvel an chinois avec des intervenants qui sont pour la plupart nos professeurs pour mettre en avant et présenter la culture chinoise autour d'un moment un peu convivial mais durant toute l'année on met en place tout type d'événements par exemple il y a une semaine on a fait une projection d'une petite série chinoise qu'un de nos professeurs nous avait montré en cours afin de montrer des choses plutôt accessibles on fait des petites séances de discussion l'année dernière on avait mis en place un tutorat qui a été repris par la fac maintenant c'est l'université qui gère le tutorat mais pendant le moment où la fac ne le faisait pas on l'a fait aussi on rencontre les étudiants un peu tout le temps aussi pour se donner des petits coups de main en fonction des matières de prédilection de chacun et voilà si jamais vous avez des questions à propos de la licence avec le vécu d'une étudiante vu que je suis en 3ème année je peux y répondre également donc juste pour nos réseaux sociaux c'est grobao g-u-o p-a-o .asso sur Instagram si jamais vous voulez nous suivre sachant que certains de nos événements sont ouverts à tous et que vous pouvez y venir en tant que lycéen pour nous rencontrer si jamais vous en avez envie et ça nous fera très plaisir de vous rencontrer en tout cas voilà merci alors du coup j'attribue le parole à nos trois très chers participants est-ce que vous avez des questions sur la présentation de l'ensemble de parcours et ou bien autres aspects ou bien ça va tout est clair si vous ne pouvez pas si votre microphone ne fonctionne pas vous pouvez aussi laisser votre question dans le chat évidemment ou bien justement vous êtes trop timide pour parler vous pouvez aussi laisser la question j'aurais juste une petite question par rapport à parcoursup allez-y j'imagine que Estépan est en train de taper alors en attendant peut-être je vais du coup répondre à votre question on n'est pas nous ne sommes pas une licence sélective donc pour tous ceux qui ont envie d'apprendre le chinois que ce soit LSEA ou LEA vous serez a priori à demi dans la mesure où il reste encore de place voilà mais après si la licence est remplie vous serez je pense que vous avez déjà entendu vous serez classé dans une liste d'attente et en fait pour tous les étudiants qui sont classés automatiquement par logiciel puisqu'on ne fait pas de sélection tous ces étudiants là ne sont pas forcément comment dire ils n'ont pas forcément mis notre formation en premier vœu donc il faut juste attendre que la liste se digère un peu et je vais lire votre message après cette phrase il faut juste attendre que la liste des étudiants sélectionnés se digère un peu qui positionnent à leur premier vœu et bien sûr vous serez remonté de liste d'attente alors qu'est-ce que vous avez complété je suis étudiant en master et du coup je souhaite me réorienter il me dit il me demande un document fiche de suivi dans projet réorientation reprise mais je n'ai pas ce document et je ne sais pas où l'obtenir pour cette question-là il faudrait plutôt vous renseigner auprès de DOZIP ou scolarité puisque ça c'est vraiment une question administrative très pointue que je ne suis pas compétent pour vous répondre mais pour réorientation et je ne veux pas trop vous raconter de pétis mais je ne suis pas sûre est-ce que c'est Parcoursup pour les réorientations parce que pour les licences 1 c'est sûr mais j'ai l'impression qu'à partir de licence 2 c'est une autre plateforme mais je crains fort que je suis en train de vous raconter des bêtises donc je vais vérifier en même temps est-ce qu'à votre avis il est possible de faire des cours du soir pour attendez pour une LV3 en plus de la licence LEA en première année où il est ça dépend quel est le LV3 et d'ailleurs de quelle licence LEA bon si vous êtes en licence LEA anglais chinois et vous aimerez apprendre je ne sais pas coréen ou japonais au cours du soir ça dépend vraiment de qui vous êtes c'est-à-dire est-ce que vous êtes quelqu'un de très ordre gardé très efficace et très régulière le cas échéant oui après aussi il faut voir à tel point vous êtes motivé pour cette LV3 alors si votre souci c'est que ça va créer une interférence je ne pense pas prenons le cas vous êtes grand députant pour le chinois vous êtes en LEA anglais chinois et vous êtes aussi grand députant en japonais ces deux langues-là à ce stade ils ne vont pas trop même au niveau avancé mais si au niveau avancé ça pourrait mais en même temps vous serez tellement avancé que je ne pense pas que je pense que vous n'avez pas besoin de trop et même pour coréen vous n'aurez pas besoin de trop vous inquiéter pour l'interférence que le fait d'avoir appris coréen du coup ça va impacter pour votre tellement ces deux langues sont dans un premier temps de l'apparence ça aura l'air tellement différent que je ne pense pas que c'est gênant après si votre LV3 finalement c'est italien portugais je pense que vous pouvez y aller tranquille je ne sais pas si je réponds à votre question je vais juste mettre ça là si vous avez d'autres choses que vous aimeriez merci je ne sais pas est-ce que vous aurez besoin d'autres précisions ou des informations complémentaires je suis en train de vérifier pour Esteban on a quelqu'un qui nous rejoint à la fin effectivement choisir une LV3 coréen je ne pense pas c'est gênant d'ailleurs on a pas mal de nos étudiants qui sont en LV3 cours de soir coréen faites juste attention au niveau de charge c'est vraiment une question de répartition de temps bienvenue Tastette on est malheureusement à la fin de notre présentation donc je vous invite plutôt à regarder le replay de cette conférence il y aurait un lien en ligne cette conférence et cette réunion est enregistrée donc vous aurez toute la partie parce que la réunion est commencée depuis 17h30 donc une heure a été écoulée donc pas mal de choses a été dites mais puisque vous êtes là si vous avez des questions monsieur ou madame Tastette si vous aimeriez qu'on vous réponde directement sur un point n'hésitez pas il est parti alors pour la question de réorientation tout à l'heure déjà vous voulez vous réorienter vers LEA ou LECER parce que je crois que de toute façon c'est la même plateforme qui gère d'accord bon du coup je vérifie comment s'inscrire je vais déjà vous partager ce lien je ne sais pas est-ce que vous avez eu l'occasion de consulter cette page et du coup je suis en train de lire en même temps que autant faire écran partagé deuxième écran c'est pas tellement expliqué je vous invite vraiment à adresser cette question à scolarité ils vont être ils vont pouvoir vous donner les réponses les plus pertinentes par rapport à moi qui fouille sur l'internet et que je vous raconte n'importe quoi je suis désolée que je n'ai pas pu vous répondre très efficacement à cette question bien j'adore terminer à l'avance avant que je clôture la séance par rapport à l'association est-ce qu'il est possible de venir à l'université pendant les vacances ça dépend quelles vacances pour voir le lieu et découvrir un peu plus je pense que vous pouvez est-ce que Lucie Jeanne vous pouvez coller je ne sais pas le lien de votre Facebook ou votre Instagram je ne sais pas quelle est la méthode que vous utilisez comme ça pour Esteban Esteban et Jade je pense que dans le replay on a toujours accès à notre chat et donc du coup ça vous laissera ou bien juste un coordonné un mail ou je ne sais pas quoi qui puisse que les gens en replay ou les gens en live puissent vous prendre contact facilement avec vous on est jeune on est sur Instagram on parle même plus je peux donner un mail après si vous préférez non 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 je veux dire on parle même plus de Facebook on est sur Instagram c'est vraiment une prochaine génération c'est très intéressant bien autre question ou si vous n'avez rien à compléter ce que mes chers collègues ont autre chose qui vous vient à l'esprit vous pensez ça va mais bien je pense qu'on va pouvoir enlever la séance je vous remercie beaucoup de votre présence de votre contribution et de vos questions et de vos réponses au plaisir à Esteban et au plaisir de vous revoir à la rentrée Esteban et j'adore et j'adore merci et bonne soirée à vous si vous avez au revoir au revoir merci au revoir et j'adore C'est parti !